Bonjour, bienvenue, j'ai l'honneur de présenter Dr Isabelle Ouellet-Morin, qui va nous présenter aujourd'hui à faire une présentation sur l'intimidation. Donc brièvement, Isabelle est professeure au département de l'école de criminologie de l'université de Montréal et elle est chercheure ici au centre de recherche de l'institut universitaire en santé mentale de Montréal depuis 2012. Donc elle a effectué un doctorat en psychologie à l'université de Laval, elle a reçu le prix de la meilleure thèse de doctorat et par la suite elle a fait un postdoctorat à Saint-Justine à Montréal, puis un autre postdoctorat à l'institut de psychiatrie à Londres. Ces thèmes de recherche sont principalement l'impact d'une expérience de victimisation sur la santé physique et mentale chez les adolescents, des facteurs de protection ou au contraire les facteurs qui provoquent, qui ont un impact négatif sur ces expériences de victimisation. Et en 2012, elle a développé une application mobile sur iPhone qui s'appelle Plusfort et qui est destinée à réduire la victimisation chez les adolescents et son impact. Cette application est en cours de développement et elle n'est pas encore diffusée chez le grand public. Voilà. Donc je laisse la parole à Isabelle. Bonjour tout le monde. Ça fait plaisir que vous êtes déplacée ou que vous avez allumé votre ordinateur pour être parmi nous aujourd'hui. C'est une présentation qui est tout fraîche dans le sens où, qu'à l'habitude, j'ai plus, je présente devant des chercheurs ou devant des universitaires et tout ça. Et c'est la première présentation que j'ai organisée pour être destinée au grand public. Alors, si vous avez des commentaires, ils seront les bienvenus. Vous pourrez venir me voir après la présentation. Mais ça l'a influencé un petit peu le contenu. C'est un contenu très, très varié, parfois plus théorique, plus fondamental, surtout dans les résultats scientifiques qui ont été énoncés et publiés. Mais d'autres fois, c'est plus des questions pratiques, des trucs, des choses à faire avec soit votre adolescent ou les jeunes avec lesquels vous travaillez au jour le jour. OK? Si vous avez des questions, s'il vous plaît, je pense que le format, c'est plus de les garder à la toute fin. Mais prenez-les en note pour qu'on puisse y voir ensemble. OK? Donc, depuis, je vous dirais, environ dix ans qu'on entend parler beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intimidation. Dans les médias, dans vos commissions scolaires, dans vos écoles, dans les milieux universitaires, on en parle énormément. Et c'est une excellente chose parce que je pense qu'on devait briser une préconception antérieure qui était que l'intimidation, dans le fond, ça faisait partie d'une espèce de passage obligée, qu'il y a une grande partie des adolescents qui vivaient ça et que c'était normal, ça faisait partie de l'adolescence et qu'il ne fallait pas trop s'en inquiéter et que, de toute façon, ça avait toujours existé et que ça risque de toujours exister aussi dans le futur. OK? Je crois que tout l'effort de conscientisation, à la fois du public, mais aussi des instances gouvernementales qui cherchent à diminuer l'impact de ces expériences-là chez les enfants, les adolescents, mais aussi auprès d'autres populations vulnérables, comme les personnes âgées, ça a eu un grand avantage et ça commence à pouvoir s'opérationnaliser en quelque chose de concret, en des ressources qui vont être déployées pour pouvoir mieux aider les victimes, mais aussi pouvoir prévenir l'émergence de cette problématique-là. Le côté négatif du fait qu'on en parle tellement, c'est que des fois, par exemple, on me dit « Écoutez, maintenant, on est dans les cours d'école, puis mon jeune, il dit « Ah, tu m'as crié un nom, tu m'intimides! » Bien, comment on fait pour distinguer ce qui est plus normatif, comme la chicane entre les enfants, le fait même que des enfants s'échangent des coups parfois, de vraiment ce que c'est le phénomène de l'intimidation. Alors, si je vous montre cette figure-là, cette image-là, est-ce que vous diriez que ce sont un enfant se fait intimider ou les deux s'intimident? Vous diriez quoi? Ça va, c'est une simple chicane. Tout le monde est d'accord là-dessus? Si je dis ça, si je vous montre ça. Là, c'est de l'intimidation? Oui? Il n'y a personne qui se compromet, là? Mais effectivement, on n'a pas assez d'informations pour pouvoir vraiment dire ou poser une opinion juste et informée par rapport à la situation. Par contre, ce que je voulais faire ressortir, c'est qu'on ne mesure pas la présence de l'intimidation au simple fait que ça inclut, que ça implique de l'agression physique. Il existe des échanges où il y a de l'agression physique parmi des jeunes et que ce n'est pas de l'intimidation. Par contre, il y a d'autres échanges qui impliquent de l'agression physique également et qui font partie d'un problème de relation sociale et qui fait partie de l'intimidation. Alors, je pense que c'est important de resituer l'intimidation versus la chicane qui peut arriver en déjeuner et qui peut se résorber très rapidement par la suite. Donc, habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on se donne des définitions. On identifie qu'il pourrait avoir une présence d'intimidation, qu'un jeune pourrait soit vivre l'intimidation, faire de l'intimidation envers un autre jeune ou d'être témoin d'intimidation lorsqu'il y a des paroles ou actions blessantes qui sont dites ou reçues entre jeunes. Ce n'est pas suffisant, par contre. Il faut que ces paroles-là ou actions soient émises d'une façon intentionnelle. Si c'est un accident ou des choses comme ça, ça ne compte pas comme de l'intimidation. Encore une fois, ce n'est pas suffisant. Il faut que ces gestes ou paroles-là soient émises ou reçues d'une façon répétée dans le temps. Et ça, c'est le grand critère qui est excessivement important pour qu'on puisse commencer à parler d'intimidation. Aussi important, c'est qu'il s'installe, ou que ça soit déjà présent dès le début, un déséquilibre de pouvoir entre l'intimidateur et la personne intimidée. Ce déséquilibre de pouvoir-là, il peut être présent en différentes sphères de la vie, je vous dirais. Ça peut être que typiquement un garçon par rapport à un autre garçon, le garçon est beaucoup plus fort, beaucoup plus grand comparativement au deuxième garçon et qu'il y a un déséquilibre de force qui est présent dès le tout début entre les deux protagonistes. Ça peut être aussi une question de déséquilibre dans la popularité au sein d'un groupe. Ça peut être un déséquilibre en fonction du nombre de personnes qui sont impliquées, deux, trois personnes qui en intimident une personne. Le déséquilibre de pouvoir peut être présent à différents niveaux. On peut parler de classe sociale, de pauvreté, ça peut être plein de choses. Ce qui est important aussi de retenir, c'est que ces échanges-là, qui sont répétés et dans lesquels il y a un déséquilibre de pouvoir qui est présent et qui tend à se prolonger pendant une période plus ou moins longue, typiquement minimalement un mois, deux mois, mais ça peut aller pendant des années. Eh bien, ça fait en sorte que la victime perçoit qu'il serait très difficile pour elle de pouvoir s'en sortir. Elle voit qu'il y aurait, qu'il y a peu de stratégies qui auraient un potentiel de pouvoir réussir à faire en sorte que l'intimidation cesse. L'une des issues qu'il voit, c'est le changement d'école, le fait de changer du primaire au secondaire et encore là, ils craignent le fait que les mêmes personnes qui les intimident font aussi ce passage-là en même temps. OK? Et parfois, on note une diminution de l'intimidation en sixième année, simplement parce que les plus vieux sont partis en secondaire 1 et qu'il y a, je vous dirais, une pause pendant un an d'expérience d'intimidation vécue. OK? Donc, dans ce cas-là, on parle d'intimidation et ça serait environ 13 % des jeunes qui vivraient de l'intimidation, qui seraient victimes d'intimidation. Un petit peu moins qui émettent des gestes d'intimidation d'une façon régulière et environ, je vous dirais, 90 % des jeunes sont témoins d'une façon assez fréquente, je vous dirais, d'une façon hebdomadaire d'intimidation dans leur milieu scolaire. Alors, c'est quelque chose qui touche à peu près tous les jeunes, à un moment donné ou l'autre, de leur formation. Pourquoi qu'on parle d'intimidation? Parce que ça tend à être lié à des difficultés au plan du développement social, psychologique et même comportemental des victimes qui en sont associées. Puis aussi, aujourd'hui, je vais vous parler de l'intimidation davantage avec la lunette de la victime, mais parfois, je vais prendre la position de l'intimidateur. Donc, l'intimidation, lorsqu'elle est vécue, lorsqu'un jeune en est victime, est associée à un ensemble de problèmes émotifs et de comportementaux. Là, on peut parler de symptômes dépressifs, de symptômes anxieux, même certains éléments qui touchent un petit peu à une réaction traumatique sans nécessairement convenir à tous les symptômes ou tous les critères qui peuvent se rapporter aux troubles de stress post-traumatique. On peut aussi parler de difficultés du comportement, avoir de la difficulté à respecter les règles de la classe parce qu'on est tellement préoccupé par les expériences qui ont été vécues dans le passage, dans le couloir ou quoi que ce soit, ou parce que le fait qu'on est simplement très, très près physiquement de la personne qui nous intimide. Lié à ça, parfois, on observe une diminution du rendement scolaire lorsque les expériences d'intimidation s'intensifient. On peut aussi noter des difficultés au plan de l'estime de soi. L'image que le jeune est en train, parce que vous savez, là, on parle souvent de l'intimidation la plus fréquente autour de 12-14 ans. Et c'est malheureusement, à ce moment-là aussi, que le développement identitaire est très, très actif et où l'enfant, l'adolescent, est en train de se construire une image de lui-même. Et le fait de vivre des expériences de victimisation en ce moment-là rend plus difficile la tâche d'en arriver à développer une image de soi positive. Aussi, on note que ces jeunes-là ont plus de difficultés dans les relations sociales, on peut le comprendre. S'il y a un ensemble de jeunes qui sont témoins de l'intimidation dont ce jeune-là est victime, bien, il peut être difficile pour eux de se positionner en regard de l'intimidataire et du jeune intimidé et de vouloir créer une relation amicale avec cette personne-là, de peur de s'attirer la foudre de l'intimidateur aussi. Alors, non seulement peut-être parce que les capacités personnelles à rentrer en relation avec d'autres jeunes pourraient aussi être impliquées et présentes auprès du jeune intimidé, bien, ça se pourrait aussi que l'atmosphère relationnelle qui est présente dans l'entourage de cette personne-là puisse faire en sorte que ça soit difficile pour ce jeune d'établir des nouvelles relations d'amitié. On note aussi plusieurs problèmes de santé physique et de santé mentale. Et puis là, la grande question, parce que ça, c'est assez clair, là. On sait que l'intimidation, ça semble être lié à un ensemble de difficultés. OK? Ce ne sont pas une relation qui est spécifique. On observe ce même genre de ensemble de difficultés liées aux expériences de maltraitance, aux expériences de négligence. Donc, c'est rien qui est spécifique en soi, nécessairement, avec les expériences d'intimidation. Maintenant, la grande question est, qu'est-ce qu'on fait pour diminuer l'émergence de ces expériences d'intimidation-là dans les écoles, donc prévenir et intervenir lorsque c'est présent? Mais on sait très bien que peu importe les programmes qu'on risque d'instaurer. Ils risquent toujours d'avoir des jeunes qui vivent l'intimidation. Alors, d'une façon complémentaire, ça peut être aussi intéressant d'aller chercher à comprendre comment ces expériences-là en viennent à se traduire à un risque supplémentaire que ces jeunes-là vivent des problèmes de santé mentale et de santé physique. Donc, on est tous dans la recherche du mécanisme. Qu'est-ce qui se passe au plan biologique? Quelle trace s'est laissé au plan biologique pour faire en sorte que même des années plus tard, même d'une fois rendus adultes, ces individus-là, qui avaient vécu des expériences d'intimidation à l'adolescence, en viennent à développer ou sont plus à risque de développer des problèmes de santé mentale. Un des cibles importantes qui sont actuellement investiguées, c'est tout le système physiologique impliqué dans la réactivité au stress. Juste pour vous donner une base minimale pour que vous puissiez comprendre d'une façon claire ce que c'est le stress. Le stress, c'est lorsqu'il y a un stimulus qui est perçu dans votre environnement ou qui est présent dans l'environnement, soit parce que tout le monde est capable de le voir d'une façon objective ou que vous, vous avez, peu importe votre lunette, tendance à percevoir quelque chose pour lequel vous sentez que vous n'avez pas les capacités d'être en contrôle de la situation. Que vous sentez que c'est quelque chose qui peut arriver d'une façon imprévisible et donc qui peut générer une réaction de stress, ok? Et qui est une situation qui est nouvelle et donc qui suscite la possibilité chez vous que vous ne puissiez pas être capable d'y faire face ou que vous ne savez pas si vous avez les capacités, les ressources pour y faire face. Donc, c'est quelque chose qui peut être potentiellement stressant. Et où votre égo est menacé, ok? L'égo, ça peut dire plein de choses. Ça veut dire, ça peut être aussi simple que est-ce que l'expérience d'intimidation vous fait croire que peut-être vous risquez d'être blessé. Eh bien là, c'est un égo physique. Vous avez simplement peur à votre sécurité physique. Ça peut être aussi quelque chose de plus psychologique, plus identitaire. Vous avez peur qu'en vous faisant rire de vous, ou en faisant attaquer ou ridiculiser devant un auditoire, que votre popularité ou que votre espace dans le groupe puisse être menacé, hein? Donc, toutes ces situations-là qui sont perçues comme incontrôlables, imprévisibles, nouvelles et dans lesquelles vous percevez que votre égo est menacé, est interprété par le cerveau comme induisant un stress. Qu'est-ce que ça fait ensuite? C'est que ça envoie un message neurochimique à vos surrénales, juste ici. Et là, il y a la sécrétion de cortisol et d'adrénaline d'une façon beaucoup plus rapide. Le cortisol, ça prend plus de temps. Le cortisol, c'est une hormone. Elle a un ensemble de réactions dans le corps, mais elle a aussi la particularité de se rendre à nouveau dans le cerveau et affecté la régulation des émotions, la mémoire et la régulation des comportements. Et donc, vous comprenez bien que ça en rend une cible très intéressante pour essayer de comprendre comment l'intimidation, surtout lorsqu'elle est vécue d'une façon répétée dans le temps pendant des mois et même des années, vient en sorte de venir fragiliser chez ces individuels la régulation de leurs émotions et de leurs comportements. D'où le lien avec les problèmes de santé mentale, notamment. N'ayez pas peur des tableaux. C'est très facile. Vous voyez ici, c'est une situation dans laquelle on a invité des jumeaux, pas des jumeaux cette fois-ci, des enfants qui, à venir dans un laboratoire, et on les a exposés à une situation de stress bien calibrée en laboratoire. Parmi ces enfants-là, une partie ont été victimes, dans leur passé, de maltraitance et ou de bullying. Et les enfants maltraités risquent plus de vivre aussi de l'intimidation et vice-versa. Les enfants qui vivent de l'intimidation risquent aussi d'avoir plus un historique de maltraitance, incluant des abus et de la négligence. Ce qu'on voit ici, c'est que ceux qui n'ont pas vécu ces expériences-là à l'âge de 12 ans, eux, lorsqu'on les met dans une situation stressante, leur corps fonctionne comme c'est supposé fonctionner. Ils sécrètent du cortisol. Parce qu'un cortisol, c'est une bonne chose, ça vous permet d'être à l'aide, et ça vous permet de réagir à une situation de stress lorsqu'elle survient. Parce que ça a des avantages. Le problème, ce qu'on a noté, c'est que les enfants qui avaient été victimisés, soit de maltraitance ou d'intimidation, eux autres montrent à peu près pas de réponse à la situation de stress. OK? Et qu'est-ce qui devient encore plus important, c'est que les victimes qui montrent le moins de réponse aux situations de stress, ce sont eux qui ont davantage de problèmes sociaux. Donc, de problèmes dans leurs relations sociales. Et ce sont eux qui ont davantage de problèmes extériorisés, qui tentent plus à avoir des problèmes de comportement, se batailler, donner des coups, avoir des difficultés de régulation des impulsions, avoir de la difficulté à se retenir avant de parler, avoir de la difficulté à respecter les règles de la classe, par exemple. OK? Donc, une moins bonne réactivité au stress semble être associée à davantage de difficultés si vous avez été exposé à de l'intimidation et ou de la maltraitance. Maintenant, on est allé encore plus loin. Et on veut savoir encore plus où est la trace chimique qui est laissée par cette expérience-là. Parce qu'on n'a pas de misère à croire que la nutrition vient changer la façon dont fonctionne notre corps. Maintenant, on travaille beaucoup, les scientifiques, à essayer de déterminer comment les expériences sociales, soit vécues avec les parents à très jeune âge, ou vécues avec les amis plus tard au cours du développement, en viennent à laisser une trace biochimique qui reste pendant des années et qui vient de fragiliser la santé mentale et la santé physique. Donc, on est vraiment à la recherche de ces cibles-là. Et qu'est-ce qu'on est allé faire? On est allé voir les traces qui étaient laissées autour de la séquence d'ADN. On appelle ça de la mythilation d'ADN. Et puis ça, dites-vous que l'ADN, c'est comme si vous prenez un livre, vous ouvrez le livre et il y a un paragraphe et il y a plein de lettres décrites et le paragraphe traduit un message. OK? Le paragraphe veut dire quelque chose. Ça, c'est votre séquence d'ADN. La mythilation d'ADN, c'est comme si vous prenez un crayon de plomb et que vous barbouillez par-dessus. Le message, il reste là. Le message est inchangé. Mais vous ne pourrez plus le lire. OK? Donc, la trace biochimique qui reste autour de la séquence d'ADN, c'est de la mythilation d'ADN. Et c'est ça qu'on est allé voir parce qu'on pense que les expériences sociales, incluant les expériences de victimisation, vont venir affecter la façon dont fonctionnent certains gènes liés à la régulation des émotions. OK? Vous me suivez? Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On n'est pas allé à travers tout le génome et on est allé à la pêche. Ce n'est pas ça qu'on a fait. On a choisi un gène parmi des milliers. Mais on a choisi celui qu'on pense être un bon gène candidat pour les problèmes de santé mentale et ou l'impulsivité. Parce qu'on sait que le gène transporteur de la sérotéline, le CERT, qui est écrit là, est lié à des problèmes d'impulsivité, dont le passage à l'axe suicidaire d'une façon impulsive, notamment, et aussi lié à des problèmes de dépression plus importantes. Ensuite, on a pris un devis assez particulier. On a pris des jumeaux identiques. Les jumeaux identiques, vous savez, c'est des gens qui partagent 100% de leur bagage génétique et qui sont nés en même temps et qui vivent dans les mêmes familles. OK? Dans ces 30 paires de jumeaux-là, il y avait la caractéristique particulière qu'un des jumeaux identiques n'avait pas vécu d'intimidation et l'autre n'avait vécu. Donc, ils étaient discordants, ils étaient différents au plan de leur expérience d'intimidation. OK? Pourquoi que ça se passe ça? Bien, des fois, là, lorsqu'il arrive un accident, lorsqu'on est victimisé, ça peut se passer d'une façon aléatoire. Et que ce n'est pas nécessairement dû à vos propres caractéristiques. On pense notamment au fait qu'à cet âge-là, souvent, les jeunes sont séparés, sont mis dans des classes, les jumeaux sont mis dans des classes différentes. Il suffit que dans une classe, il y ait un bully, et dans un bully, c'est en anglais, excusez-moi, un intimidateur, et dans l'autre classe, il n'y en a pas, bien, ça va faire qu'il y a un des deux jumeaux qui est à un risque plus élevé de vivre de l'intimidation. OK? C'est sûr que ça demeure un phénomène rare, parce que la plupart de nos jumeaux, dans cette étude-là, que j'ai faite à Londres, étaient similaires au plan de leur victimisation lié à l'intimidation. OK? Qu'est-ce qu'on revient à nos gènes ici? Ce qu'on a s'est aperçu, c'est que si on regardait à plein d'endroits à travers le gène, on voyait une différence dans le sens où que la trace biochimique laissée sur le gène n'était plus importante pour les enfants qui avaient vécu de l'intimidation. OK? Mais lorsqu'on est allé voir d'une façon spécifique à plusieurs endroits, on s'est aperçu qu'il y avait une place en particulier pour laquelle la différence était beaucoup plus grande. OK? ou que la trace biochimique, la méthylation d'ADN, le pourcentage de méthylation d'ADN était beaucoup plus élevé. Votre trait de crayon par-dessus le paragraphe du livre est très, très, très foncé comparativement au trait de crayon qui est laissé sur le paragraphe des jeunes qui n'avaient pas vécu ces expériences d'intimidation. Plus que ça, on avait, ça donnait bien, je vous dirais, c'était organisé avec le gars des vues, on avait de l'ADN avant que les jeunes vivent l'intimidation et après que les jeunes aient vécu de l'intimidation. Donc, avant ces expériences-là, ces jeunes-là n'étaient pas différents à cet endroit-là précis du gène de la sérotanine, du transporteur de la sérotanine. Mais après que l'intimidation avait commencé et parfois était encore vécue en ce moment-là, à l'âge de 10 ans, c'est pour les victimes que l'on voyait une augmentation de ce trait de crayon-là sur le paragraphe. Vous me suivez? Super. Ce trait de crayon-là est lié à la réactivité cortisolère, est lié à la réponse au stress que je vous ai parlé tantôt. Donc, on commence à identifier les circuits qui semblent fonctionner ensemble et qui expliqueraient peut-être la trace que ces expériences sociales-là peuvent avoir pendant des années, peuvent changer aussi. C'est réversible tout ça. La réponse au stress, ça change. La méthylation d'ADN, ça change aussi avec d'autres expériences sociales qu'on souhaite étant plus positives. Donc, ce n'est pas du tout une condamnation à long terme, mais s'il n'y a pas un énorme changement qui se passe dans la vie du jeune et que le statu quo est maintenu, bien, ça pourrait être des traces biochimiques qui expliqueraient pourquoi ils sont plus à risque de vivre des problèmes de santé mentale, non seulement quelques années plus tard ou même pendant qu'ils vivent ces expériences-là, mais des dizaines d'années plus tard aussi, une fois que ces expériences-là ont été terminées depuis plusieurs années. Maintenant, je reviens un petit peu au côté plus pratique. Vous avez eu toute la science. Le côté plus pratique maintenant, la cyberintimidation. Dites-moi, vrai ou faux? Je vais demander vrai, je vais demander faux. Vous levez votre main. Alors, faites-vous une idée. Ce n'est pas grave si vous n'êtes pas filmé, c'est juste moi qui ai filmé. Alors, personne ne va voir si vous faites une erreur. Est-ce que la cyberintimidation est plus fréquente que l'intimidation dit traditionnelle? La cyberintimidation, c'est l'intimidation qui se fait par message texte, sur Facebook, sur Snapchat, sur Twitter et tout ça. Est-ce que ça, c'est plus fréquent que l'intimidation qui se passe au jour le jour, à l'école, en se rendant à l'école, dans les gymnases, dans les arénas municipaux, etc. La cyberintimidation est plus fréquente que l'intimidation traditionnelle. Qui dit vrai? Qui dit faux? C'est bon, vous êtes toutes commis. Je fais ça avec mes étudiants, puis d'habitude, la plupart ne répondent pas. OK? La réponse, c'est faux. La cyberintimidation est beaucoup moins fréquente que l'intimidation traditionnelle. Mais on entend tellement parler qu'on en vient à croire que c'est omniprésent dans la vie de nos jeunes. Mais la réalité, c'est que l'intimidation traditionnelle demeure l'expérience qui est plus fréquemment vécue au plan de l'intimidation. OK? Vous êtes prêts pour le deuxième? Les conséquences de la cyberintimidation sont plus sérieuses et plus sévères comparativement à l'intimidation traditionnelle. Même s'il y en a moins, les conséquences sont plus importantes. Vrai! Là, vous avez peur un petit peu, hein? Faux! C'est à peu près moitié-moitié. Qu'est-ce que vous pensez? Là, je débogue des mythes, là. Ça fait que c'est faux! On ne parvient pas à mesurer les impacts additionnels que pourrait avoir la cyberintimidation comparativement à l'intimidation traditionnelle. Et savez-vous pourquoi? Parce que la plupart des jeunes qui vivent de la cyberintimidation vivent aussi déjà de l'intimidation traditionnelle. Très rare, mais ça existe, mais très rare, ou plus rare sont les jeunes qui vivent seulement de la cyberintimidation et qui ne vivent pas de l'intimidation dans la vie de tous les jours, soit à l'école ou ailleurs. OK? Troisièmement, par où ça, je vous laisse aller un petit peu juste à écouter. Les nouvelles technologies ont fait augmenter la prévalence de la cyberintimidation. Vrai! Là, vous avez peur, hein? Faux! Il y a beaucoup moins qui se compromettent. C'est faux encore! On ne parvient pas à noter une augmentation très claire, fulgurante de la cyberintimidation. Il y a une petite augmentation de la cyberintimidation et c'est probablement juste par le fait qu'il y a plus de jeunes qui ont des téléphones, mais pas nécessairement parce que c'est vraiment un mode par lequel les jeunes en viennent vraiment avoir une relation sociale qui est empreinte de violence. Parce qu'oubliez pas que l'intimidation, c'est une difficulté relationnelle. C'est pas la difficulté de l'intimidateur, c'est pas exclusivement la difficulté non plus de la personne qui en est victime ni des témoins. C'est un problème de relation à travers tous les acteurs. OK? Et c'est vraiment dans ce sens-là, en travaillant les relations de toutes les personnes impliquées, que vraiment, on va être en mesure de prévenir d'une façon plus efficace l'intimidation et pouvoir la faire diminuer aussi lorsqu'elle est déjà présente dans certains établissements scolaires, par exemple. Maintenant, je ne veux pas vous dire « Ah là, la vie est triste, c'est noir et tout ça. » Je voulais vous parler aussi de résilience. OK? Parce que la résilience, puis là, je vous le définis un peu, vous savez tout un peu c'est quoi la résilience, mais la résilience, on dit, dans le fond, c'est quand un jeune qui est victime ou qui vit des difficultés variées, dans ce cas-ci, on s'intéresse à l'intimidation, malgré tout, finit par avoir un fonctionnement qui est beaucoup meilleur ou meilleur de ce à quoi on s'attendrait considérant les expériences auxquelles il est confronté. OK? Donc, ça, on appelle ça de la résilience. On peut être résilient, puis habituellement, il faut le spécifier. On est résilient à quoi? Parce qu'on a une bonne estime, bien, avez-vous une bonne estime sur à peu près n'importe quoi dans votre vie et qui est une façon égale? Bien, moi, j'ai une meilleure estime sur mes capacités sportives, mais je vous dirais qu'il faudrait que je réajuste parce que ça, ça date probablement de 15 ans. J'ai une moins bonne estime par rapport, je ne sais pas moi, à ma présentation physique. OK? Mais j'ai une meilleure estime par rapport à mes capacités académiques, par exemple. OK? Mon identité s'est bâtie à travers toutes ces combinaisons d'estime de soi qui étaient bâties pour, en regard de différentes sphères de fonctionnement dans ma vie. OK? La résilience, c'est un petit peu la même chose. Lorsque les jeunes sont victimes, soit de maltraitance, soit d'intimidation, qu'ils grandissent dans des milieux socio-économiques défavorables, ils peuvent pour certains manifester de la résilience qui est notable soit au plan académique, soit au plan social et ou au plan social. Ça peut être à travers plusieurs sphères de fonctionnement. Soit au plan physique, lorsque les expériences sont si énormes que ça pourrait être associé à une difficulté de pouvoir maturer physiquement, grandir aussi bien. on pense là des expériences d'orphelinat, probablement plus dans les pays de l'Europe de l'Ouest et des choses comme ça. OK? Ce qui favorise la résilience, c'est pour ça qu'on a utilisé la résilience. On veut connaître la combinaison gagnante. Moi, je parle de la résilience, habituellement, je parle comme étant le Saint-Graal. Si on arrive à bien comprendre la résilience, bien, on va être capable de cibler les bonnes choses qui pourraient faire en sorte que les victimes d'intimidation, on pourrait les orienter d'une façon plus efficace pour faire en sorte de promouvoir la résilience à certains éléments dans leur vie et de faire en sorte que ces expériences-là qu'ils ont vécues et qui sont malgré tout déplorables ne soient pas associées à autant de difficultés concurrentes, mais aussi dans les années futures. OK? Donc, c'est pour ça que j'appelle la résilience comme le Saint-Graal. Qu'est-ce qui, on sait déjà, semble aider les enfants qui vivent de l'intimidation à avoir moins de difficultés au plan de la santé mentale et de la santé physique. C'est le soutien de leur famille, particulièrement leurs parents et des amis, mais aussi de la fratrie. C'est un environnement scolaire, mais aussi familial qui condamne la violence. Donc, même s'ils sont victimes d'une violence psychologique, sociale, physique, ils savent à quelque part ou à différents degrés que l'environnement condamne ça, que les gens autour d'eux sont en désaccord avec ce qu'ils sont en train de vivre plutôt qu'être indifférents ou être même d'accord avec la violence qu'ils subissent. S'ils perçoivent à différents degrés qu'ils ont encore des façons, des stratégies qu'ils pourraient mettre en œuvre, qu'ils pourraient mettre en action pour pouvoir s'en sortir, cet espoir-là nourrit la résilience. Et ça, nous comme adultes, on peut nourrir cet espoir-là en leur donnant des pistes à aller expérimenter pour qu'eux-mêmes vivent des succès dans leur propre démarche et qu'ils bâtissent une confiance en soi pour faire en sorte qu'ils entreprennent plusieurs stratégies pour faire diminuer l'intimidation auxquelles ils sont victimes. Et finalement, là, j'ai fait ressortir des caractéristiques individuelles en vrac. L'intelligence semble être une caractéristique qui semble associée à la résilience. Le fait de prendre les choses avec humour, d'avoir tendance de prendre les choses avec humour, ça semble être aussi un facteur de résilience. D'avoir malgré tout une bonne estime de soi parce que des fois, l'intimidation arrive à 12 ans, 14 ans. L'enfant a vécu dans un environnement pendant ses 10, ses 12 premières années. Il y a des environnements notamment familiaux, mais aussi la garderie et tout ça, qui ont permis à ces enfants-là d'accumuler une estime de soi somme toute favorable. Et ça, tout ce bagage-là permet à certains enfants de passer à travers les mois difficiles, les années difficiles, et de s'en sortir d'une façon meilleure comparativement à ces enfants-là qui n'ont jamais eu ce bagage-là au cours des premières années, des premiers 10 ans de leur vie. Mais le fait qu'il y ait des enfants qui soient résilients à l'intimidation, en aucun cas, ça devient une excuse aux gestes d'intimidation qu'ils vivent. c'est pas tous les jeunes non plus qui sont aussi résilients que d'autres jeunes. Et donc, ça fait pas que l'intimidation est acceptable et qu'il en revient aux victimes d'avoir les capacités d'y faire face et de surmonter ces expériences-là. Ces expériences-là ne devraient pas avoir lieu. Et la situation doit évidemment cesser, même si l'enfant ne semble plus ou moins affecté par ces expériences-là, du moins de ce qui est observable sur le moment. Maintenant, comment intervenir auprès des jeunes? Je pense auprès d'intimidation traditionnelle auxquelles on peut être témoin. C'est plus naturel de vouloir intervenir si deux enfants se battent, s'il y a quelqu'un qui est en train de se faire tasser dans le coin d'un couloir et se faire tabasser ou est en train de se faire rire de soi dans une classe. Le professeur, habituellement, va être enclin à intervenir ou un surveillant. La cyberintimidation, c'est plus difficile parce que c'est souvent caché. Pas caché des adultes, pas caché des jeunes nécessairement, par exemple. Et je pense qu'en tant qu'adulte, en tant qu'intervenant, en tant que parent, on a aussi une grande responsabilité pour éduquer nos enfants comme on le fait dans les relations sociales qu'ils entretiennent avec les enfants à la garderie, les enfants primaires, les enfants dans l'équipe de hockey et tout ça. On a aussi une façon, une responsabilité dans l'éducation de nos enfants dans la relation qu'ils établissent en ligne. Première chose, c'est de maintenir la communication. Je pense qu'il faut être à l'écoute de l'adolescent. Il faut être à l'écoute du fait qu'il peut avoir peur de vous parler d'une situation d'intimidation qu'il vit en ligne parce qu'il a peur de se faire confisquer le laptop, l'iPad ou le téléphone cellulaire. Donc, maintenir la communication avec l'enfant peut être une façon d'être sensible à ces craintes-là parce que, dans le fond, le parent, souvent, c'est plus de conserver la relation de confiance avec l'enfant qu'il veut, c'est d'être au courant des difficultés de l'enfant si l'enfant, il y en a qu'il veut savoir et pas nécessairement restreindre ou exercer un pouvoir quelconque sur l'outil comme tel. Parce que l'outil, éventuellement, il va en avoir un. Je pense que c'est plus un apprentissage. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de règle. Ce qui est un peu en lien avec le deuxième élément, c'est respecter le désir d'indépendance du jeune. Et puis là, je mets des bémols. Quel âge a le jeune et quelles circonstances d'intimidation il est en train de vivre. S'il vit de l'agression physique, c'est bien beau vouloir respecter une agression physique importante et répétée, c'est bien beau de vouloir respecter l'indépendance du jeune, mais à un moment donné, comme adulte, il faut intervenir. Si ce sont des expériences de rejet social plus ou moins fréquents, on peut, en gardant le lien de communication avec le jeune, comprendre et s'entendre ensemble sur un plan d'action qui pourrait être ancré dans le temps. On se donne une semaine, deux semaines pour que tu essaies la stratégie que tu me proposes et après ça, on réévalue puis on regarde ensemble si on ne pourrait pas faire d'autres choses. Lorsque la situation le permet et l'âge du jeune qui est impliqué le permet, peut-être que c'est des choses qui peuvent être négociées, qui peuvent être co-créées ensemble. Bien évidemment, on revient au jugement du parent ou de l'intervenant qui est impliqué pour faire cette décision-là. Et aussi, en fonction des caractéristiques du jeune, il y a des jeunes qui sont beaucoup plus matures que d'autres, il y a des jeunes qui sont aussi beaucoup plus aptes à pouvoir se défendre, à pouvoir intervenir, il y a différentes caractéristiques. Je ne peux pas... C'est le danger avec ce genre d'acétate-là, c'est de donner des trucs qui fonctionnent pour tous, en tout temps puis pour tout le monde. Ça n'existe pas, ce genre de truc magique-là. Après ça, c'est d'un ensemble de stratégies qui est proposé, c'est aux personnes impliquées de choisir, de sélectionner celles qui ont le plus grand potentiel de pouvoir leur être utiles, bien évidemment. S'assurer que votre enfant comprenne qu'il s'agit d'intimidation, même si en ligne. C'est fou, mais quand on demande aux enfants si tu dis ça devant directement un autre jeune, ça c'est de l'intimidation, mais si la même parole est dite ou simplement partagée dans les réseaux sociaux, là, ce n'est pas clair pour eux autres que c'est de l'intimidation. Alors, c'est à nous vraiment de clarifier que dans tous les modes de communication, le fait d'insulter quelqu'un, ça demeure un potentiel d'intimidation. Évidemment, c'est répété dans le temps et toutes les autres caractéristiques que je vous ai dit au tout début de la présentation. Le fait de partager ou de liker des propos intimidants, c'est aussi participer à l'intimidation. Même si le jeune n'est pas celui qui a émis le commentaire au tout départ. Le fait de participer, de ne pas intervenir, c'est une chose et c'est aussi d'une certaine façon passive participée. Mais, bon, il y a plusieurs bémols à établir là-dessus aussi. Mais le fait de partager la quai, c'est quand même une façon proactive de participer ou de promouvoir des actes intimidants ou de pouvoir les faire vivre dans le temps. Parce que lorsque, plus il y a de likes, plus il y a de partages, plus un propos demeure actif et présent, par exemple, sur la page Facebook du jeune. de demander à votre enfant d'exercer son jugement. OK? N'oubliez pas qu'à l'adolescence et pour les garçons et les filles, les jeunes sont très susceptibles et très désireux d'avoir des relations d'amitié. c'est extrêmement important pour eux et parfois, pendant certains moments, même s'ils savent que ce n'est pas un geste qui est acceptable et ce n'est même pas un geste avec lequel ils se sentent à l'aise, ils peuvent participer ou ne pas intervenir lorsque quelque chose est dit afin de maintenir la position sociale, maintenir les relations qu'ils ont dans le groupe. Parce que c'est tellement important pour eux qu'il devient difficile de négocier ce grand désir-là d'appartenance avec le fait de s'interposer, de manifester son désaccord avec des gestes opposés. On ne peut pas sous-estimer ce désir d'appartenance-là. Il faut travailler avec. OK? Et de faire confiance à leurs premières impressions. Ils se sont sentis mal qu'ils ont fait quelque chose. Ils se sont sentis mal lorsqu'ils ont reçu un certain propos. Ils se sont sentis mal lorsqu'ils se sont fait bousculer en classe. Mais de faire confiance à cette première impression-là pour justement commencer par identifier l'intimidation lorsqu'elle survient, lorsqu'ils sont victimes ou lorsqu'ils participent parfois inconsciemment ou plus ou moins consciemment à l'intimidation de d'autres personnes. De faire confiance à tout le bacage auquel les parents, les intervenants ont contribué au fil des années. C'est là. Il faut juste l'activer, le maintenir constant. Il faut aussi leur dire des choses pratiques que lorsqu'ils envoient une photo en ligne, ça ne s'efface plus. Ça peut être là pendant des années. Des fois, vous savez, le développement du cerveau, des adolescents, tout est très ancré dans le temps. C'est présent, c'est très, très, très vrai dans la minute, dans l'heure, dans les jours. Mais après, c'est plus difficile de se projeter dans le futur. lorsqu'on poste des affaires sur Facebook, lorsqu'on envoie des images, lorsqu'on dit certaines choses, lorsqu'on se compromet à exprimer une pensée, ça peut rester très, très longtemps dans le monde virtuel. Il faut constamment, je pense, rappeler ça aux enfants et aux adolescents pour que ça devienne naturel pour eux et qu'ils y pensent. Ils vont peut-être échapper pareil, mais au moins, c'est présent. rendu à la fin d'adolescence ou mi-adolescence, c'est de dire « Maintenant, vos employeurs vont aller sur Facebook, ils vont aller googler votre nom, ils vont aller investiguer. » S'ils voient que là, vous vous êtes saoulés en fin de semaine et que vous allez poster toutes vos photos et tout ça, ça se peut qu'ils reconsidèrent la sélection de votre candidature plutôt qu'un autre pour lequel ils ne trouvent pas des photos comme ça sur le web. Ça, c'est des choses pratico-pratiques qui font du sens pour les jeunes. Donc, il faut aussi adapter notre message à ce qui est important pour eux. L'intimidation, est-ce que c'est seulement le problème de l'école? Est-ce que... Là, vous dites ça, non, là. Vous êtes tous très sensibilisés au phénomène, là. Mais des fois, ça arrive qu'il y a des parents qui s'attendent, qui, eux, sont surpris que leur enfant vive l'intimidation, mais l'école devrait le savoir. Ils sont fâchés que l'école n'a pas communiqué avec eux pour leur faire part du fait que leurs jeunes vivaient d'intimidation. OK? Je pense qu'il faut rappeler certaines choses. L'intimidation devient pour tous les adolescents ou pour la plupart des adolescents plus subtile à l'adolescence. c'est une question d'exclusion sociale. Ça peut être fait. Et c'est fait aussi, les adolescents ont une meilleure capacité de régulation de leur comportement et de leur émotion comparativement aux jeunes enfants. Ils peuvent se retenir de donner un coup lorsque le surveillant est là parce qu'ils sont capables de tout interpréter ça en même temps. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne donneront pas le coup plus tard lorsqu'ils seront à l'abri des regards des adultes. OK? D'exclusion sociale en ligne ou hors ligne, ne faites pas accepter ou de choisir en dernier un jeune dans une équipe de sport. Ça peut arriver lorsque c'est toujours le même jeune qui n'est pas choisi. Ça devient plus subtil, plus difficilement, c'est plus difficile d'intervenir pour un adulte. OK? Des comportements verbaux qui sont faits en chuchotant, même si, comme vous voyez ici l'image, le professeur est là, mais voyez-vous qu'il y a un échange qui se passe et qui devient extrêmement difficile pour le professeur de tout voir. OK? Les adolescents ont la capacité de bien réguler leur comportement pour certains et ils sont plus aptes à être capables de transformer la façon dont ils formulent ou qu'ils mettent en scène leur intimidation lorsqu'ils décident de le faire. Il y a aussi l'aspect non négligeable du pourquoi certains intervenants ne sont pas au courant de l'intimidation qui se passe même à l'école. C'est que, je vous dirais, la grande partie des victimes ne veulent pas en parler. Elles choisissent de garder le silence pour différentes les raisons qui leur appartiennent, mais il semble qu'il y ait plus une tendance à vivre une grande honte par rapport à ces expériences-là et aussi à vivre une certaine culpabilité à être celui qui est victime ou le peu de jeunes qui sont victimes dans la classe. OK? Les enfants n'aiment pas, n'aiment pas en discutant avec un adulte ou même en discutant avec un autre jeune, voir dans les yeux des adultes et les yeux des autres jeunes la détresse chez l'adulte, le fait que le parent ne sait pas quoi faire, le fait que le parent est en détresse, la pitié auprès des adultes et des autres jeunes. Il ne veut pas voir ça. Il préfère le cacher pour maintenir, on peut penser, une certaine estime de soi, pour cacher tout ça. Du moins, c'est ce qu'il préfère faire dans un premier temps. Ça ne veut pas dire, et c'est très important de respecter ça, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler graduellement à faire en sorte qu'ils se sentent capables de pouvoir en faire part à un adulte ou à une personne de confiance. Mais il faut respecter ces premières émotions, ces premières conditions-là qui sont présentes chez beaucoup de victimes. Et ça, ça fait en sorte, par contre, de garder le silence que les intervenants de l'école, pour tous ceux-là, qu'ils ne voient pas, que ce n'est pas clair et qu'ils ne voient pas, ils ne les voient pas être victimes d'intimidation comme telle, avec leurs yeux. Il peut parfois être difficile de savoir qui est victime parce que même la victime ne vient pas les voir. Et donc, les victimes n'ont peu ou pas de service parce que le contact n'est pas établi. La cyberintimidation, bien, les intervenants de l'école, on ne peut pas leur demander d'être présents sur les réseaux sociaux. et c'est même une question assez critique, je vous dirais. Il y a certains intervenants de certaines écoles, même de la CSDN, qui ont un compte Facebook de l'école ou qui, par le biais de leur compte Facebook personnel, sont en lien avec des jeunes de l'école et qui peuvent, de cette façon, être plus au courant de ce qui se passe dans la vie virtuelle de leurs jeunes. Évidemment, c'est un espace gris. Il y a plusieurs avantages, peut-être, d'être davantage au courant de ce qui se passe. S'il y a de l'intimidation en ligne, c'est peut-être une façon de le voir plus rapidement. Mais je pense que vous pouvez tout de suite identifier aussi les limites de ce geste-là et les possibilités de glissement qui existent. Et s'ils sont victimes, s'ils sont témoins de quelque chose de grave, est-ce qu'il en revient à eux d'intervenir? Je pense que c'est tout un questionnement qu'il faut se poser parce que s'ils sont là, et s'ils sont témoins, est-ce qu'ils sont obligés d'intervenir parce qu'ils ont été témoins? Alors que l'espace virtuel ne revient pas nécessairement à la responsabilité de l'école. Voyez-vous? Par contre, ces jeunes-là, ce sont les jeunes qui sont en classe. Alors, la question, elle est très, très tumultueuse et je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire pour clarifier des protocoles pour pouvoir guider un petit peu les interventions des intervenants en classe. pour les aider aussi à savoir à quoi qu'ils peuvent se référer et savoir aussi comment se protéger aussi d'une certaine façon. Tous, école, puis là, à l'école, ce n'est pas juste les professeurs puis les intervenants psychosociaux. Ça fait partie du concierge, ça fait bien évidemment le directeur, mais tous les gens, les bénévoles, ceux-là qui rentrent en classe, le conducteur d'autobus, les gens dans la communauté et surtout les parents. Parce que si l'intimidation est un problème de relation sociale, c'est rare que les problèmes de relation sociale comme ça émergent à 14 ans. d'habitude, c'est latent, il y a des petites difficultés qui sont notées et il y a des choses qui sont présentes. Je parle davantage pour les intimidateurs, parce que des fois, il y a des jeunes victimes qui n'ont pas nécessairement des caractéristiques qui font en sorte qu'elles sont plus à risque d'être intimidées. Par contre, il y en a certaines qui en ont. Donc, c'est à tous de contribuer à ce qu'un environnement sans violence soit la norme. Il est beaucoup plus difficile non seulement de perpétrer une action d'intimidation lorsque vous savez que l'environnement est contre la violence, il y a des codes de conduite, c'est parler, c'est discuter et vous savez que les jeunes, même les jeunes témoins sont plus propices à intervenir s'ils les envoient contrairement à une atmosphère dans laquelle la violence est acceptée. Et de la même façon, même pour la victime, si la victime perçoit que les gens autour d'eux sont contre et sont plus susceptibles à un moment donné d'intervenir, c'est aussi un effet, ça entraîne un impact sécurisant ou une influence sécurisante dans l'environnement. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que il y a plusieurs choses à tenir en compte. Premièrement, je pense qu'il y a eu une volonté importante de vouloir agir et de faire en sorte de diminuer l'intimidation qui était présente dans nos milieux scolaires. Et le projet de loi 56 en est un exemple. Et le ministère, non de l'éducation, mais de la famille, s'apprête aussi à faire un plan de lutte contre l'intimidation dans le contexte des jeunes, mais aussi dans le contexte des aînés au cours de l'automne. Alors, on risque d'entendre davantage d'objectifs et accompagnés d'une certaine aussi allocation de ressources logistiques et monétaires pour pouvoir mieux intervenir, pour pouvoir trouver des façons efficaces de prévenir ces situations-là. Mais la loi 56 en est un bon exemple. Ça date de quelques années et ça obligeait notamment les écoles à établir un plan d'action clair qui définit comment l'intervention devrait être mise en place une fois qu'une situation d'intimidation est identifiée. Ça, ça implique souvent, ensuite, ça change d'une école à l'autre. Il en revient à l'école d'identifier la personne qui est responsable du dossier de l'intimidation de l'école. Il en revient souvent à cette personne-là, souvent seule et pas nécessairement connectée avec une organisation qui l'aide, soit la commission scolaire ou peu importe. Là, ça change d'une commission scolaire à une autre, d'une école à une autre, à développer des programmes pour diminuer et prévenir l'intimidation. C'est un mandat énorme qui est fait, qui est demandé à des individus dont on alloue quelques heures par semaine pour pouvoir le faire. Alors, je crois que nos attentes doivent être proportionnelles aux ressources, soit en termes de temps ou soit en termes d'autres termes, qu'on alloue pour prévenir et pour intervenir dans cette problématique-là. Maintenant, la plupart des programmes qui existent cherchent à intervenir dans l'environnement scolaire au complet. Donc, ce sont des grands programmes qui visent qui visent à changer la culture de violence qui existe dans une école et de faire en sorte que, parce que ce n'est pas tout le temps le cas non plus, il n'y a pas toutes les écoles dans lesquelles il y a une culture de violence, il y en a certaines qui en ont, et pour les autres qui n'en ont pas nécessairement, d'instaurer une culture de non-violence dans cette école-là, notamment par des codes de vie, par des ateliers de formation, ça peut prendre plusieurs formes. OK? C'est bien. Le problème, c'est que très peu, il en existe des centaines de programmes de cette nature. Très peu sont validés scientifiquement, donc ça ne veut pas dire que même s'ils ont les meilleures intentions du monde, qu'ils montrent les résultats escomptés, premièrement. Deuxièmement, ça demande un investissement énorme pour les écoles d'allouer le temps à la formation de leurs employés, d'allouer le temps ou de prendre du temps à faire des ateliers pour tous les étudiants et de continuer à intervenir d'une façon constante dans toutes les situations d'intimidation où l'intimidation est plus susceptible de survenir pour pouvoir vraiment changer une atmosphère, pour pouvoir instaurer une atmosphère de non-violence. Alors, c'est extrêmement coûteux en fonction de plein de sphères de pouvoir faire ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher à le faire. Ça veut dire qu'il faut avoir d'autres outils en plus de ça. Et aussi, il y a très peu d'outils et très peu de protocoles d'intervention ou d'intervention bien manualisés et bien standardisés et bien évalués scientifiquement qui sont destinés à intervenir auprès de la victime. parce qu'on veut intervenir auprès de l'intimidateur. Il y a des protocoles qui sont assez clairs par rapport à l'intervention auprès de l'intimidateur. Mais ensuite, est-ce qu'on assume qu'une fois l'intimidation cessée, si ça fonctionne, que la victime, ça va tout bien aller, ça va s'effacer comme ça? Si la victime a vécu quelques épisodes d'intimidation, ça se pourrait. mais si pour cette personne-là, ça a duré des mois et des mois, ça a été extrêmement sévère, extrêmement fréquent, on ne peut pas s'attendre nécessairement à ce que simplement cesser l'intimidation vienne faire en sorte qu'on puisse résorber tout le vécu qui a été fait. OK? Donc, il existe peu d'outils validés scientifiquement et un peu, ça nous dit qu'il faut faire quelque chose et c'est un peu avec ça qu'on est parti, ce besoin-là. Puis ça, ce n'est pas moi le matin que je me suis levée en me disant « il faut faire des outils pour les victimes d'intimidation ». Je présentais les résultats que je vous ai présentés au début de la séance par rapport à la réactivité au stress, le cortisol puis la méthylation de l'ADN. Je présentais ça avec des journalistes, je faisais des entrevues et tout ça. Ah, donc, tu te penses bien d'intégente, tu fais ça, des entrevues et tout ça. Puis à une année, bien, cinq entrevues par jour pendant quelques jours puis là, les journalistes continuent et disent « qu'est-ce qu'on fait pour les victimes? » Ah, bien, c'est une question pratique, intéressante. Moi, je suis dans plus le côté laboratoire fondamental. Je ne sais pas trop, fait que là, je commence à chercher tout ça. Et ça devient même auprès de gens qui ont travaillé dans le domaine d'intimidation pendant des années et des années, je leur demande « bien, il n'y en a pas trop. c'est pas si clair que ça. » Ça ne veut pas dire que rien n'est fait avec les victimes. Je veux bien mettre ça en balance. Il y a des intervenants qui ont développé leur propre protocole d'intervention, qui les ont testés pendant de nombreuses années et qui ont bâti une expérience incroyable dans leur façon d'intervenir auprès des victimes. Mais le problème, c'est que les services fluctuent d'une école à l'autre, d'une commission scolaire à une autre. Donc, c'est quelque chose auquel on peut participer. Et nous, on s'est dit, si on veut être perçu comme pertinent par les jeunes, il faut utiliser des moyens qui sont perçus comme attrayants par les jeunes. Alors, on s'est dit, pourquoi pas une application mobile? Parce que les technologies, c'est de plus en plus utilisé par les jeunes. 52 % en secondaire 1 ont un téléphone intelligent et 85 % en secondaire 5. C'est pas la minorité qui a un téléphone intelligent. C'est pas tout le monde, par contre. Il faut toujours tenir ça en compte. 70 % des jeunes de 12 à 13 ans rapportent avoir accès quotidiennement à Internet ou à un téléphone ou via une tablette. Et un nombre croissant de jeunes de 10 ans en plus ont un téléphone intelligent. Il se continue d'augmenter. Et par téléphone intelligent, ça n'inclut même pas les iPod Touch. Donc, on a développé une application mobile qui s'appelle Plusfort. C'est une application, je ne suis pas toute seule, ici, vous avez des gens qui sont Mélissa, pas tout à fait, mais Anaïs qui a été vraiment au cœur du développement de cette application mobile. OK? Cette application-là a trois fonctions principales. La première, c'est d'informer les jeunes à propos de l'intimidation. Là, j'espère qu'il allume une petite lumière et vous vous retenez. Les jeunes en ont tellement entendu parler de l'intimidation. Ils savent. Ils sont exposés à beaucoup de connaissances sur l'intimidation. Ça ne veut pas dire qu'ils l'ont enregistré et ça ne veut pas dire qu'ils étaient attentifs au moment où il y a eu un atelier sur l'intimidation. Ça ne veut pas dire qu'ils ne gardent pas avec eux certains mythes qu'eux aussi, la population garde envers de l'intimidation. Alors, il y a encore un travail à faire pour s'assurer qu'ils ont l'information juste en regard de ce phénomène-là. Deuxièmement, les aider à comprendre leurs propres expériences d'intimidation. Vous me direz, ils savent, ils savent qu'est-ce qu'ils vivent. De temps en temps, ils pensent que l'intimidation est beaucoup plus importante. Elle survient partout, elle survient à tout moment de la journée. Ils vivent un peu toutes les formes d'intimidation alors que ça survient à quelques endroits de l'école, par exemple, et ils sont victimes juste de certains types d'intimidation. Alors, le fait de rendre leur perception de leur propre victimisation plus objective, qu'est-ce que ça leur permet de faire? Ça leur permet de trouver les stratégies qui sont les plus appropriées pour travailler sur l'intimidation qui est réellement vécue. Ça leur aide à trouver des cibles plus appropriées une fois leur perception plus objective de ce qu'ils vivent. Par contre, des fois, c'est le contraire. Les jeunes pensent qu'ils ne sont pas si victimes d'intimidation que ça. Et s'ils ne sont pas si victimes d'intimidation que ça, même si ça les dérange un peu, c'est dur de choisir et de faire en sorte de choisir des stratégies pour pouvoir la faire cesser, cette intimidation-là, s'ils ne trouvent pas que c'est vraiment un problème. Alors, faire comprendre ce qu'ils vivent vraiment, avoir une perception objective de leurs expériences, permet de nourrir cette motivation-là à mettre en action des stratégies pour faire diminuer l'intimidation qu'ils vivent. Et finalement, les soutenir dans le choix de stratégies les plus appropriées possibles à leur vécu. Tous les jeunes n'en sont pas pareils, on peut les attendre. Moi, je vous dirais, mon petit doigt me dit que ce n'est pas la même stratégie qui risque d'être aussi efficace d'un jeune à l'autre. Et même, pour un même jeune, en fonction de certains types d'intimidation dont ils sont victimes ou en fonction de certaines personnes qui sont impliquées dans leurs expériences d'intimidation, ce n'est pas nécessairement toutes les stratégies qui vont être aussi efficaces les unes des autres. Donc, il faut leur offrir un ensemble de stratégies qui leur permet de choisir, en toute connaissance de cause, une stratégie qui décide d'eux-mêmes, j'insiste sur des mots, qui décide d'eux-mêmes de mettre en action et puis après ça, pas simplement s'attendre à ce que ça va marcher, mais être dans une démarche ou de les amener à développer une attitude qu'ils disent « bien là, celle-là, je la mets à l'essai puis on va voir si ça fonctionne. Je peux l'essayer une, deux fois, trois fois. Si après trois fois, ça ne fonctionne pas vraiment, je change. Puis il y en a une autre puis je m'attends à ce que ça ne fonctionne pas tout de suite. Donc, je ne suis pas démotivée si la première stratégie qu'on met en place ne fonctionne pas ou ne donne pas les résultats escomptés. Donc, l'application sert à ces trois choses-là. Qu'est-ce qu'on a fait? Nous autres, on voulait donner de l'information, n'oubliez pas. Donc là, je lui ai dit qu'on ne mettra pas du texte, il ne va pas lire. Donc, on a voulu faire des vidéos, présenter toute l'information d'une façon assez succincte avec des vidéos. On s'est dit « si c'est moi qui lis les vidéos, ils ne l'écouteront pas. » Ça fait qu'on a invité des gens, des personnalités de jeunesse pour faire les vidéos. Ici, vous voyez Yann Englund, Frédéric Dufort, il y a bientôt d'autres gens qui vont s'impliquer. Il y a Jasmin Roy aussi qui en a fait des vidéos pour nous et tout ça. Et un joueur de football, Jean-Samuel Blanc, qui jouait dans le temps pour l'Université de Montréal et maintenant, je pense qu'il a été recruté pour les Alouettes. Alors, nous autres, on s'est dit, ils sont plus susceptibles de l'écouter au moins une fois et peut-être deux fois. Ça, c'était ce qu'on avait prévu. La réalité, lorsqu'on a commencé à faire essayer l'application pour les jeunes et d'autant plus pour les victimes d'intimidation, ce qu'on s'est aperçu, c'est que tant qu'ils ont effectivement intégré de l'information en propos de l'intimidation en utilisant et en regardant les capsules vidéo, mais ce qu'on s'est aperçu, surtout, c'est qu'ils allaient chercher beaucoup de réconfort en écoutant, réécoutant, réécoutant, réécoutant les mêmes capsules. Il y avait l'impression qu'il y avait quelqu'un là qui était là pour les écouter et que d'autres aussi avaient vécu ces mêmes expériences-là et ils étaient plus confiants en leur capacité à eux aussi de s'en sortir. Alors, alors que notre but, c'était d'informer, ça s'est rapidement transformé en quelque chose d'autre. Maintenant, on est en train de traduire l'application pour le reste du Canada et les États-Unis et tout ça et on est en contact avec, par exemple, Family Channel qui est un peu l'équivalent de VRAC TV ici et qui a plusieurs personnalités jeunesse qui pourraient faire le même genre de capsule. pourquoi on se donne autant d'efforts pour faire ça? Moi, je suis une prof d'université, c'est un projet parmi d'autres. Pourquoi que je donne autant de temps là-dessus? C'est parce que pour les jeunes, c'est d'une importance cruciale qu'ils puissent identifier quelqu'un qui les connaît et qui a l'impression que ces personnalités-là sont davantage en mesure de les comprendre. Voyez-vous? C'est très important. Ce n'est pas quelque chose qu'on avait pensé au préalable. Aussi, on a une carte victuelle ou qu'on demande aux jeunes. C'est un jeu. Encore là, ce n'est pas du texte. C'est un jeu, c'est une carte. Ils peuvent se déplacer dans la carte, entrer dans l'école en touchant l'école, entrer dans une maison en découvrant laquelle des maisons on peut entrer et toucher différents objets pour découvrir les endroits où les jeunes sont plus susceptibles en général de vivre l'intimidation, les endroits où ils sont plus susceptibles de trouver des ressources d'aide dans leur environnement et aussi, ils peuvent marquer à l'aide de punaises dans cette ville-là virtuelle où eux vivent de l'intimidation. OK? Donc, quelques exemples. Lorsqu'on, je pense que c'est le centre communautaire, il y a une dame, elle est entourée d'un halo jaune pour les aider à découvrir que c'est une ressource d'aide et il y a des intervenants, des adultes en qui tu peux faire confiance à plusieurs endroits que tu fréquentes. Ils sont là pour t'écouter et te conseiller. n'hésitent pas à leur parler parce qu'oubliez pas, ça se peut que beaucoup de jeunes qui commencent à utiliser l'application plus fort le fassent en ne voulant pas parler à un adulte. Et le but de l'application, c'est de ne pas les obliger. Ils ne sont pas obligés d'en parler à un adulte pour pouvoir commencer à l'utiliser. Par contre, ça ne veut pas dire que nous, dans l'application, on s'est arrangé à plusieurs endroits pour amener le jeune à vouloir développer une motivation, à vouloir en parler à un adulte et transformer la façon dont ils perçoivent ce dévoilement-là. Ça ne veut pas dire qu'on respecte leur désir de garder le silence, que notre motivation n'est pas de les amener ailleurs. Mais, ça sera à eux de choisir. Maintenant, les aider à mieux comprendre comment on fait ça. Mais, on n'a pas le choix. Il faut poser un nombre de questions de ce qui s'est passé durant la journée, ce qui s'est passé à chaque deux jours, parce que là, ils choisissent le nombre de fois qu'ils veulent répondre à un questionnaire pendant la semaine. Ils ont le choix entre trois types de fréquences, une fois par jour, une fois au deux jours, une fois par semaine. Neuf questions, dix questions. dix questions qui répondent comme celle-ci. Au cours de la dernière journée, j'ai vécu une expérience d'intimidation, peu importe laquelle. Donc, ils déroulent, ils jouent, là, j'utilise les mots qu'ils nous disent, ils jouent avec l'application, ils font dérouler la roulette, puis après ça, ils cliquent hors ligne ou en ligne, parce qu'on a très peu d'informations, vraiment, sur la cyberintimidation. Ce que je vous ai dit plus tôt, c'est ce qu'on a comme matériel scientifique pour être capable de commencer à décrire la situation. Mais en réalité, on n'en connaît pas tant que ça sur la cyberintimidation. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Et ensuite, ils répondent ça, dix questions qui reviennent tout le temps, donc ils savent très bien les questions, ça va très rapidement. Quand on a fait un pilote et qu'on a demandé aux jeunes qu'est-ce que vous avez le plus aimé de l'application, on s'attendait, nous autres, à avoir les vidéos et la carte. Évidemment, sans grande surprise, ça a été les éléments qui ont été nommés en premier. Mais il y a plusieurs des jeunes qui ont dit « bien, faire les questionnaires ». Nous autres, on était un petit peu surpris parce qu'on pensait que c'était l'élément lourd de l'application, même si avec dix questions. Et pourquoi ces dix questions-là? Parce qu'elles sont issues d'un questionnaire standardisé déjà validé. OK? Le Always Questionnaire. Et on demande des questions seulement en regard de l'intimidation vécue. Jamais de l'intimidation qui est perpétrée. Parce qu'oubliez pas qu'il y a aussi un certain nombre de victimes d'intimidation qui aussi en intimident d'autres. OK? Qu'est-ce que ça donne? Les données sont envoyées à un serveur qui comptabilise un ensemble d'algorithmes pour pouvoir rendre l'information d'une façon intelligible pour des jeunes de 12 à 16 ans. Mais on pense que des jeunes un petit peu moins vieux, un petit peu plus jeunes, seront aussi capables de l'utiliser à partir de dix ans. on pense. Mais on n'a pas validé rien à partir de cet âge-là. Qu'est-ce que ça donne dans un premier temps? Une vue d'ensemble au cours du mois. Quelles sont les journées que ça a bien été? C'est les smileys verts avec un sourire. Les journées que ça a moins bien été, un smiley jaune qu'un peu la notion de feu de circulation. Les jeunes en pilote, ils n'ont pas compris l'allusion de feu de circulation. Eux autres, ils voulaient voir des smileys. On a enlevé beaucoup de feu de circulation et on a mis des smileys partout. OK? C'est ça qui les parle, qui parle plus pour eux. OK? Puis après ça, par rapport aux types, bien là, ici, on voit tous les types d'intimidation qui sont les plus fréquemment rapportés par les jeunes. Et puis, ça indique, eux, ils ont vécu, tu vois, ce jeune-là, au cours de la semaine, a vécu davantage d'intimidation qui prennent la forme de non-méchant qu'il aurait adressé. le fait de faire frapper probablement une fois et qu'il y a quelqu'un qui a brisé des objets des appartenants ou qui a volé un objet des appartenants. OK? Ensuite, il y avait eu un petit cadre rouge ici. Ici, là, c'est vert, mais c'était rouge. Le jeune clique sur le petit carreau et s'il était rouge, ce qu'il voit, c'est ça. Il est temps d'agir. Tu vis beaucoup de ce type d'intimidation. Maintenant, c'est le temps d'aller voir une stratégie. Donc, il clique le bouton d'aller voir les stratégies et ça le redirige vers le menu des stratégies auxquelles il y a à peu près 45-50 stratégies qui lui est proposée. OK? Là, je n'ai pas d'écrit, mais à chacune des stratégies, ça ne se limite pas à ça. Ils peuvent cliquer sur le bouton vert d'en parler à un adulte d'ailleurs qu'à l'école et ils cliquent sur ce bouton-là et ils voient une description, parfois avec des avantages ou des mises en garde pour situer un petit peu certaines stratégies parce qu'elles ne sont pas nécessairement toutes gagnantes et on n'a pas voulu nécessairement exclure d'emblée les stratégies que nous, on pensait qui n'étaient pas les bonnes. Pourquoi? S'asseoir et pleurer. Ce n'est pas une stratégie gagnante, ça. Mais on sait que les jeunes vont faire. Qu'est-ce qu'on veut? Surtout qu'ils en viennent à comprendre par leur propre évaluation que c'est une stratégie qui ne les aide pas et qui sont plus susceptibles de trouver la diminution recherchée d'intimidation en essayant et en mettant en action d'autres stratégies. C'est typique d'une approche cognitive-comportementale. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Le fait, c'est de l'avoir formalisé et de l'avoir adapté au phénomène plus particulier de l'intimidation. Qu'est-ce qu'on... Là, je vous résume, c'est des années que ça prend à faire ça. On a fait une étude pilote. Pourquoi? Parce que nous autres, on pense que c'est cool faire une affaire, mais on n'est pas dans les bottines de jeunes. Ça ne veut pas dire que c'est vu ou si cool et que les choses qu'on pense claires sont nécessairement claires. Ça ne veut pas dire qu'eux n'auraient pas une meilleure idée sur la façon de présenter certaines choses. Alors, on a donné l'application en début d'année... de cette année? de 2015 à huit jeunes et quatre adultes? Huit jeunes... Dix jeunes... Quatre adultes, des intervenants et des parents. OK? Qu'est-ce que les jeunes nous ont dit? Là, c'est des jeunes dont on n'a pas demandé s'ils avaient vécu de l'intimidation. Donc, on assume ou en fait, on ne se questionne pas par rapport à leurs expériences spécifiquement en regard de l'intimidation vécue. On veut juste avoir une appréciation générale de l'application dans un premier temps. Il y a un jeune qui dit que c'est comme un journal intime. Donc, ils ont l'impression de se confier à l'application. C'est beaucoup plus facile d'aller voir le psy que d'aller voir le psy de l'école parce que personne ne te voit aller cogner à son bureau. Puis ça, là, il y a plein de monde, plein de jeunes dans l'étude pilote puis dans l'étude de validation qui nous disent la même chose. Le couloir, là, c'est le bureau de la psy, là, où l'intervenante psychosociale est dans un couloir très peu fréquenté. Le fait de prendre le couloir fait en sorte qu'il sera identifié comme allant aller voir la psy ou l'intervenant scolaire. OK? C'est un problème. L'application, ils l'apprennent, ils jouent sur l'intimidation. L'application, elle est barrée, elle est sécurisée avec un mot de passe additionnel comparativement au mot de passe qui est présent sur le téléphone intelligent. Et le logo ne dit pas intimidation dessus. Il y a une petite image. Alors, c'est perçu comme étant une activité très confidentielle, très personnelle. Il n'y a personne qui va être témoin du fait qu'ils sont en recherche de ressources pour pouvoir les aider. On en a parlé, puis là, ça revient à ce que je vous ai dit. Ils en entendent beaucoup parler d'intimidation, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un registre. On en a parlé pendant trois heures à l'école et j'ai plus appris en cinq minutes. Puis là, je vous dirais en joignant plus fort. Ça, c'est plus typique de ce qu'on voit. C'est nice. Bon, c'est le fun. Les stratégies, si ça ne marche pas, il y en a plein d'autres. Parce que nous, on s'est dit que les adultes, d'ailleurs, nous ont dit « Hey, il y en a ben trop de stratégies, coupez-les ou mettez seulement les meilleurs ou regroupez-les en certains types de stratégies. » Les jeunes aiment ça le dérouler puis de voir qu'il y en a plein. Ça les encourage parce que s'il y en essaie une, il y en a d'autres. Puis que ça ne fonctionne pas, il y en a d'autres. OK? Eux, ça leur donne du courage. Ça n'a pas tendance à les submerger. OK? Parce qu'il y en a trop, ils ne savent pas quel choisir. En tout cas, on n'a pas été confrontés à ce genre de commentaires-là. L'impression des adultes, puis là, ça donne, c'est un N de 2-3, là. Ça dit ce que ça dit, là. On n'est pas encore rendus à être dans la validation auprès des adultes. Ce qu'on commence, c'est plus auprès des jeunes. Je pense que cette application-là permettra à mes collègues de l'école de mieux comprendre l'intimidation, même si on en parle déjà beaucoup. Moi, ça, ça m'a étonnée parce que je me suis dit « Ben, les adultes de l'école doivent être bien formés à ce sujet-là. » Je ne sais pas. Ça, ça nous a sécurisés parce qu'on veut que les parents voient ça comme un outil potentiellement intéressant pour leur jeune et qu'il n'y ait pas peur de vouloir leur proposer. L'idée, c'est de dire « Ben, moi, je l'ai utilisé pendant deux semaines, deux, trois semaines. Et puis, je juge que, avec ce que j'ai vu, je fais confiance à l'outil comme tel et puis je le proposerai à mon jeune. » Même si l'outil est utilisé pour de 12 à 16 ans, c'est comme ça qu'on l'a créé avec cette période d'âge-là en tête. Même à 11 ans, puis un autre professeur de cinquième année nous a dit que les enfants seraient capables de l'utiliser même en cinquième année. Mais là, on va falloir qu'on fasse des études de validation à ce sujet-là pour être capables de soutenir un petit peu ces propositions-là. C'est autant un outil pour les parents. Bon. Maintenant, là, c'est bien beau. Il faut que ça soit des jeunes qui sont victimes d'intimidation qui les testent. Alors, Anaïs Danel a fait son mémoire de maîtrise en recrutant 12 jeunes qui ont vécu d'intimidation et on a passé un questionnaire de présélection dans lequel on s'assurait qu'ils vivaient vraiment un niveau suffisant d'intimidation. Et ce qu'on a fait après ça, c'est qu'on… Évidemment, les jeunes ont accepté de participer, les parents ont accepté que les jeunes participent et on leur a passé un téléphone cellulaire iPhone pour quatre semaines dans lesquelles ils ont utilisé à chaque jour l'application. OK? On a passé un pré-test, un post-test avec tout ça et Anaïs a fait une entrevue qualitative avec chacun de ces jeunes-là pour avoir leur opinion, leur point de vue sur un ensemble de fonctionnalités de l'application puis aussi pour essayer de décrire quels ont été les changements qui, selon eux, ont été instigués ou pas à la suite de l'utilisation. J'en ai sélectionné certains. Avec les graphiques, j'ai vu que j'avais besoin d'aide. Vous voyez, il y a des gens qui ne percevaient pas qu'ils étaient si victimisés que ça. Ils savaient qu'ils en vivaient mais peut-être pas à un degré qu'a révélé l'application mobile. Parce que si tu vis que tu ne veux… Parce que… Ce que tu vis, tu ne veux pas l'admettre mais là, je vois que ce n'est pas juste pour rire. OK? Bon, c'est souvent des situations que moi ou d'autres jeunes peuvent vivre. C'est ça que je trouve le fun car c'est vraiment la réalité. Donc, ça prend un outil qui est collé à la réalité des jeunes pour que ça soit perçu comme étant pertinent pour eux et qu'ils soient susceptibles de continuer à l'utiliser parce que c'est demandant. On demande de faire une évaluation. C'est sûr que ça prend juste quelques minutes. Mais si ce n'est pas pertinent pour eux, ils ne le feront pas même si ça prend juste quelques minutes puis ils ne l'utiliseront pas puis ils n'en auront pas assez confiance pour se dire au-delà de mes peurs, au-delà de mes résistances, je vais mettre en action des stratégies que je vais ensuite évaluer. Ça prend comme une force de fond qui anime la motivation et qui sollicite la motivation des jeunes. Il n'y a pas de sujet tabou sur l'application. Elle ne va pas te juger. L'adulte, lui, c'est plus genre « Ah, ce que tu vis, c'est un peu dur » puis là, tu vois de la pitié. L'application, ils le voient vraiment d'une façon très dichotomique d'une certaine façon. Parfois, ils sont engagés avec l'application comme si c'était une personne. Ils se confient à l'application. Ils ont l'impression d'être écoutés à chaque fois qu'ils arrivent chez eux dans leur chambre puis que là, ils font leur questionnaire. Ils ont l'impression que quelqu'un leur demande « Bien, aujourd'hui, comment ça a été? » C'est comme ça qu'ils verbalisent. D'un autre côté, l'application, c'est une machine puis elle ne va pas te juger. Alors, il y a comme le côté humain-machine qui semble être perçu en alternance avec les jeunes. Donc ça, 12 jeunes ont utilisé l'application. Maintenant, il y en a une autre série de 12 qui l'ont déjà utilisée, mais maintenant dans le milieu scolaire, dans une école de la région de Sherbrooke et puis on va retourner parce que là, on est obligé d'arrêter pendant l'été, bien évidemment. On retourne à la session d'automne dans cette école-là et ensuite, on va faire deux autres séries, deux autres cohortes dans une école ici, publique de la grande région de Montréal, une école affiliée à la commission scolaire de Montréal pour faire le même exercice où on, cette fois-là, on sélectionne des jeunes qui vivent et qui ne vivent pas d'intimidation, on leur passe un téléphone cellulaire pendant quatre semaines, ils les utilisent, on veut s'assurer que l'application est capable de distinguer les victimes des non-victimes puis on veut s'assurer qu'elle entraîne une diminution des expériences d'intimidation et on mesure aussi en pré-test et en post-test les difficultés psychosociales qu'ils vivent parce qu'on aimerait aussi, mais là, c'est peut-être rêvé de penser que l'application en plus de diminuer l'intimidation vécue permet de stabiliser ou de résorber les difficultés qui sont vécues. On va le voir, on va le mesurer. Quatre semaines, ce n'est pas long, mais auprès des victimes, des douze victimes que je vous ai parlé, en près quatre semaines, l'intimidation est occupée de deux et c'est d'une façon significative. Donc, deux fois moins d'intimidation qui a été vécue et ça faisait en sorte que plusieurs des victimes étaient en dessous du seuil qu'on jugeait qu'il y avait une intimidation significative. OK? Donc, il semble y avoir les effets escomptés liés à l'application, mais on est encore en période de validation et ça demande encore à être répliqué aussi dans différents systèmes. Mais on est dans une démarche de validation initiale. N'oubliez pas que c'est l'exception des applications mobiles qui ont une portée, une ambition de travailler sur la santé mentale ou de travailler sur la santé physique qui ont été validées scientifiquement. La plupart, c'est des compagnies qui font des applications mobiles, ils mettent ça sur App Store et ils disent « ça va vous aider pour votre dépression, ça va vous aider pour ça ». Ils ne l'ont pas testé. Nous autres, on fait l'exercice parce qu'on juge que c'est important que si on donne un outil, surtout si on donne un outil aussi pour les écoles, qu'on sache que ça risque d'aider les jeunes. Ça ne veut pas dire que tous les jeunes vont vivre des diminutions importantes de leurs expériences après quatre semaines, non, mais ça veut dire qu'il y a certains jeunes qui semblent être plus susceptibles de vivre des améliorations-là en nous disant plus fort. Donc, on est à terminer les études de validation. Là, sur la paperasse, on veut rendre l'application mobile présente et connue de la part des milieux scolaires et des jeunes parce qu'on va la mettre et on va la lancer en 2016 et elle va être gratuite pour tout le monde. L'application a été développée pour iPhone mais peut être utilisée sur les iPod Touch et peut être utilisée aussi sur le iPad avec la fonction multiple utilisateur. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on veut que les jeunes qui n'ont pas de cellulaire d'iPhone en plus aient la possibilité par le biais d'intervenantes à l'école ou d'intervenants à l'école qui ont déboursé l'iPad de pouvoir utiliser l'iPad et qu'il y ait plusieurs utilisateurs qui puissent utiliser l'application en même temps. Donc, ça peut devenir un outil. On veut que ça devienne un outil de plus dans la voie d'outils des intervenants qui vont décider que tel ou tel jeune pense que ça pourrait être quelque chose qui pourrait aider dans leurs interventions auprès d'un jeune. Ce n'est pas un outil unique. Ça ne suffira jamais. mais ça fait partie d'un des outils qu'on veut être validé scientifiquement qui fait partie de la boîte à outils des intervenants des parents et des jeunes aussi. On est en train de travailler très activement la version anglaise et dès qu'on a un petit peu d'argent en parlant à certains partenaires corporatifs, on veut se financer une version Android. Ça ne coûte pas cher. Ça coûte un 25, 30 000, mais on n'a pas de l'argent pour l'instant. Pourquoi c'est important une version Android? parce que la plupart ont ce type de téléphone-là. La plupart des jeunes ont ce type de téléphone-là. Donc, si on veut être vraiment à l'écoute de leur réalité, il faut absolument, puis ça fait partie d'une priorité, de vouloir développer une version Android. Lancement au Québec au début de 2016 et au Canada anglais à l'automne 2016, ce qu'on pense, là. Des fois, c'est... Mais ça s'enligne pour être ça. Et j'ai déjà des collègues aux États-Unis et en Angleterre qui voudraient bien valider à leur tour l'application dans leur propre pays. Et on ne fait pas l'économie de validation parce qu'encore là, à chaque fois qu'on a des prétentions d'intervention avec quelqu'un, une personne ou un groupe, il faut s'assurer que la validation risque d'avoir un impact positif. Si notre intervention ne fait rien, ça l'entraîne un coup, ça l'entraîne une diminution de la motivation d'un jeune à vouloir entreprendre peut-être d'autres programmes d'intervention qui vont pouvoir les aider. Ici, pire encore, ça nuit aux jeunes, bien évidemment, c'est quelque chose qui est éthiquement non acceptable. Et bien sûr, on reste des chercheurs, même si on est des chercheurs ancrés dans la clinique. Tous les données, lorsque les jeunes vont faire un consentement en ligne, toutes les données s'en vont dans un serveur, ce qui fait en sorte quoi? Nous, on a une représentation beaucoup plus juste des, s'il y a beaucoup de jeunes qui utilisent l'application, bien entendu, la réalité, l'intimidation en ligne et hors ligne au Québec et ailleurs. On peut aussi le définir en fonction de l'école, parce que le jeune remplit un profil et dit à quelle école il va. S'il y a suffisamment de jeunes de cette école-là qui utilisent l'application parce qu'elle est gratuite et parce qu'elle est valorisée par le milieu scolaire, mais on peut faire d'une certaine façon un portrait à chaque année, par exemple, de l'état de l'intimidation dans cette école-là. OK? On peut y aller avec les codes postaux, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a certains profils de jeunes qui vivent certains types d'intimidation. On commence à le savoir. Ceux qui travaillent jour après jour avec les jeunes le savent déjà. Là, on veut formaliser en utilisant, s'il y a beaucoup de jeunes qui utilisent l'application, des choses qui vont pouvoir orienter les stratégies qui semblent fonctionner le plus en fonction de certains profils de victimisation, aussi en fonction de certains profils de jeunes. Donc, les données qui s'accumulent, ce n'est pas juste pour faire de la recherche puis publier des papiers. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas une fin en soi. Parce qu'après ça, ça va nourrir une approche plus individualisée de notre façon d'intervenir avec les jeunes victimes d'intimidation. Donc, Plusfort sera disponible en 2016, gratuite pour tout. Puis pour commencer, seulement un iPhone, tout ça. Je vous ai déjà tout dit ça. Et puis, voici certains partenaires jusqu'à maintenant qui ont participé d'une façon ou d'une autre à réaliser jusqu'à ce jour l'application. Avez-vous des questions? Je ne vous ai pas trop assommé. Non. Merci Isabelle pour cette présentation. Je pense qu'il y a des questions sur le web. Oui, merci Isabelle. La conférence a été bien suivie. J'ai en effet une question de la part de Lucie. J'entends de plus en plus que l'intimidation qui commence dès la garderie est une réalité. Plusieurs professionnels sont très résistants à vouloir parler d'intimidation à la garderie pour des raisons qui sont tout à fait justifiables et des raisons qui sont moins justifiables. Il y a un peu des deux. Premièrement, vous vous rappelez de la définition d'intimidation que je vous ai donnée en premier. Oui, il faut que ça se passe entre les jeunes, il faut que ça soit répété. Donc là, l'aspect répété, est-ce qu'on le voit en garderie autant? Mais surtout, l'élément intention. Est-ce que l'intention du jeune enfant en garderie est d'exercer un effet dominant sur l'autre jeune? Ou est-ce qu'on ne remarque pas plutôt que c'est des comportements parfois agressifs qui sont utilisés pour pouvoir avoir un objet ou monopolisier l'attention d'un adulte ou plusieurs de ces choses-là? Alors, il faut bien cadrer le contexte dans lequel ça n'arrive. Par contre, il semble avoir dans certaines conditions des jeunes qui déjà à la petite enfance manifestent une inclinaison à vouloir intimider d'autres jeunes. Et c'est important de ne pas nier cette réalité-là non plus. Je pense qu'il faut bien la circonscrire, il faut bien la cadrer, mais il ne faut pas la nier parce que ces jeunes-là sont à un moment où nos interventions risquent d'être encore les plus efficaces. Et donc, si l'intervenant ne nie pas le problème et au contraire travaille sans relâche avec le parent pour pouvoir faire en sorte de transformer le type de relation qu'il semble être plus à risque d'établir avec les 10 copains et les 10 copines dès le jeune âge, bien, cette transformation-là ou ces interventions-là risquent plus de porter leurs fruits. seulement 13 % de la population subissaient de l'intimidation ou c'est 13 % des jeunes? Des jeunes. Des jeunes. Parce que votre recherche a été plus ciblée vers les jeunes? Ça, ce n'est pas moi qui a fait ces statistiques-là. C'est notamment un chercheur qui s'appelle Wendy Craig en Ontario qui a fait une recherche pancanadienne et qui a rapporté ce genre de prévalence-là. Donc, 13 % des jeunes mais qui vivent de l'intimidation lorsqu'on utilise la définition très stricte de l'intimidation. Ça ne veut pas dire que par moment, il y a des jeunes qui vivent un peu à un moment donné et qui n'en vivent plus à un autre moment donné. C'est sûr que ce genre de chiffre-là reflète un instantané qu'on prend à un moment donné et à un endroit donné. Donc, est-ce que globalement, l'intimidation chez l'adulte a un reflet ou un modèle, je dirais, simplement d'adaptation d'une joute sociale de se dire que c'est un passage obligé à quelque part de subir de l'intimidation si tu veux grandir? Je pense que c'est ça, toute la conscientisation du public qui s'est faite en ce moment, c'est pour changer cette façon de percevoir ce phénomène-là. C'est-à-dire, ce n'est pas un passage obligé. Un enfant, un adolescent peut autant grandir en ne vivant pas d'intimidation que ce n'est pas une opportunité de grandir, d'établir une plus grande résilience. Non, au contraire, c'est une expérience qui risque, pas tous les enfants qui vivent des conséquences liées à l'intimidation, il y en a qui se montrent très résilients, mais qui risque d'entraîner des conséquences. Ce n'est absolument pas un passage obligé. Les gens qui sont les plus performants, je parle pour les adultes, ont tendance à ne pas être ceux qui intimident leurs collègues de travail, mais à être ceux qui ont la capacité d'aller chercher l'énergie parmi leurs collègues pour pouvoir atteindre un objectif qui est commun et d'être assez intelligent socialement pour être capable d'identifier l'objectif qui risque de rassembler le plus grand nombre. Parce qu'on sait bien que chez les adultes, il y a beaucoup d'intimidation. Il y en a, il y en a, tout à fait. Puis on peut utiliser sans trop se tromper la même définition qu'avec les jeunes. Ça ne veut pas dire qu'elle est plus acceptable parce qu'elle est manifestée de la part d'adultes. Est-ce qu'on est prédestiné à devenir intimidateur ou intimidé? Est-ce qu'il y a un profil? Est-ce qu'il y a plus de filles qui sont intimidatrices? Je ne sais pas comment, une diteuse. Pas nécessairement plus. Par contre, les filles, les préférences sur les formes d'intimidation perpétrées sont un petit peu différentes. Ça tend à être une intimidation qui est plus sociale, une intimidation qui est dite plus indirecte, qui n'est pas nécessairement fait directement devant la personne, peu importe si ça prend la forme d'une agression physique ou verbale, mais qui va être faite d'une façon détournée, un petit peu cachée. Donc, ce n'est pas être sexiste de dire ça. On le retrouve étude après étude, qu'environ, en partant de l'âge de 12 ans, les filles ont une tendance plus importante à faire ce genre d'intimidation et les garçons, une intimidation plus physique et plus importante. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas eux-autres aussi une intimidation indirecte. Ça n'élimine pas cette possibilité. À la question, est-ce qu'on est… Profil d'un intimidation. Il y a des caractéristiques qui sont associées à le fait de faire de l'intimidation et aussi au fait d'en être victime. Ça ne veut pas dire que c'est la responsabilité de la victime, bien au contraire, mais il semble avoir pas des profils, des caractéristiques qui semblent associées à chacun de ces deux éléments-là. Et il y a notamment… Mais là, on peut penser que comme des études suggèrent que les comportements d'agression sont en partie associés à des composantes héritables, les gènes notamment et aussi la façon dont les environnements dans lesquels les enfants ont grandi, le même type de résultat a été trouvé pour les comportements d'intimidation. Donc, ça semble avoir une éthiologie qui est… donc des causes qui sont associées, qui sont similaires à l'agression physique en général. Moi, j'ai une question aussi. Quelle est la conséquence d'une… d'un type d'une victimisation? Est-ce qu'il y a plus de risques de dépression à l'âge adulte? Oui. Oui. Ça a été montré. Ça a été montré. Les risques sont pas… On est loin de parler de déterminisme, bien sûr, mais le risque est plus élevé que même une fois rendu adulte, même si l'enfant n'a pas… ou l'adolescent n'a pas vécu nécessairement une dépression lorsqu'il était confrontée lorsqu'il vivait ces expériences-là. Des fois, ça peut demeurer latent pendant quelques années et lorsqu'il y a un autre événement X qui est vécu, qui a une vulnérabilité qui soit déjà présente et qui fait en sorte que la personne est plus vulnérable au fait de vivre une deuxième situation, même si cette situation-là n'a aucun lien avec l'intimidation vécue à l'adolescence. Bien, ce sont des jeunes qui émettent des comportements d'intimidation. Il faut toujours se le garder à l'esprit des fois. Puis même moi, j'utilise l'intimidateur parce qu'à un moment ça fait beaucoup de mots des jeunes qui émettent des comportements d'intimidation, mais c'est très important parce que ce n'est pas un statut qui est définitif. C'est quelque chose qui est manifesté. Il y a probablement une vulnérabilité différente qui est présente auprès de ces jeunes-là et ça nous rappelle comme adultes que ça peut être changé. donc des fois ça paraît têteux la façon de l'expliquer, les mots qui sont utilisés, mais ces mots-là ont une importance parce qu'ils nous influencent aussi dans notre relation avec ces jeunes-là. Et oui, il y a des choses à faire. Il y a des gens qui sont adultes et qui se rendent compte de ce qu'ils avaient fait avec telle personne lorsqu'ils étaient plus jeunes et qui se sentent bien mal à l'aise en regard de ces expériences-là, à ces histoires-là. On peut aussi penser, mais il y a autant de différences individuelles à l'intérieur des groupes d'intimidateurs que toutes les différences auxquelles je vous ai répétées, répétées, répétées dans la présentation qui était présente pour les jeunes victimes d'intimidation aussi. Alors, il y a plusieurs raisons qui semblent être associées au fait d'intimider d'autres jeunes. Et donc, c'est important de bien comprendre ces motivations-là qui sont sous-jacentes si on veut augmenter l'efficacité de nos interventions. Et ça, ça peut se faire d'une façon individualisée aussi dans l'interaction à un avec un professionnel de la santé. Mais plus on intervient tôt, ça tend à être une règle générale qui est probablement à plein d'exceptions, mais plus on intervient tôt, plus on a de chances que ça puisse se changer parce que tout le reste, il n'y a pas une image ancrée de la part des autres petits copains que cette personne-là est comme ça. Tout peut se modifier plus rapidement. Parce qu'après ça, effectivement, il y a des bénéfices secondaires à intimider. Elles ne sont pas toutes les mêmes pour d'un jeune à l'autre, mais s'ils le font, ils en retirent quelque chose. Il faut l'identifier ça aussi si on veut bien intervenir. On parle beaucoup des intimidateurs, mais aussi des victimes. Mais qu'en est-il, en fait, des 90 % des témoins, en fait, quels sont les outils d'intervention qui sont proposés dans les écoles et qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, pour que cette masse-là puisse dire stop aussi à l'intimidation? Je pense qu'il faut instaurer une relation de confiance suffisante entre le reste des 90 personnes qui sont témoins d'intimidation pour qu'elles se sentent en confiance pour pouvoir intervenir et nommer l'intimidation lorsqu'elle arrive. Le fait d'être témoin d'intimidation, il y a certains travaux effectués ici même au Québec par Michel Janos qui montre en psychoéducation que ceux qui sont juste témoins d'intimidation, mais plusieurs fois par semaine, vivent aussi des difficultés associées à ces expériences-là, même si ce n'était pas eux qui étaient la cible d'intimidation. et le genre de difficultés vécues ressemblent beaucoup à celles des victimes. Pourquoi? On peut émettre plein d'hypothèses. Est-ce que c'est parce que les témoins se projettent à la place de la victime et peuvent se dire « à tout moment, ça pourrait m'arriver à moi aussi ». Parfois même, ces témoins-là en viennent à développer certains problèmes de comportement ou eux-mêmes devenir intimidateurs juste pour éloigner les intimidateurs et dire « moi, je ne suis pas une bonne cible ». Donc, le fait qu'il y ait 13 % ou 1 sur 4, 20 %, même si c'était 20 %, puis ça l'est parfois d'une étude à l'autre, ça ne veut pas dire que tous les autres jeunes qui sont témoins n'en subissent pas des conséquences. Et c'est plus dans l'instauration d'un code de conduite ou que la violence n'est pas acceptée. Puis ça, c'est pas juste mettre un petit papier sur le mur de l'école pour dire qu'est-ce qui est des comportements acceptables ou pas. C'est un aspect, je vous dirais, incontournable, mais c'est après ça, jour après jour, les éléments qui ne sont pas sanctionnés sont identifiés et punis pour lesquels il y a une intervention qui est faite. Merci beaucoup, Isabelle. Merci d'être là. Merci. Merci.